Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play sur Hogwarts Legacy, j'espère que vous allez bien. Je vais normalement dans cet épisode obtenir mon premier balai et donc par la suite pouvoir explorer un petit peu mieux les alentours de Poudlard et faire un petit tour aussi au niveau du terrain de Quidditch, même si malheureusement il n'est pas possible de faire du Quidditch dans le jeu. Ils ont trouvé d'ailleurs une bonne parade pour le justifier suite à une blessure, je ne sais pas quoi. C'est le directeur au début, il a dit, pas de saison de Quidditch cette année. Bonjour messieurs. Ah, let's go. On l'obtient tardivement en vrai. C'est le cours de vol. Bienvenue. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité, car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien, c'est à vous. Debout, debout, debout. Dommage, parce que là, il y a un micro dans la play. Dans la manette play, il y a un micro. C'est dommage qu'on ne peut pas dire debout. Debout. Ils ne sont pas exploités. Dommage. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. J'ai une tête de PNJ. Bien, pour votre première leçon, voler à travers chaque anneau de la cour. Faites attention. C'est génial. Ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Je vais tranquille pour le moment. Je découvre. J'aurais kiffé Être dans les gradins du terrain de Quidditch. Quelle vue. Belle journée pour voler. Ok. J'ai réussi. C'est un peu spécial à manier. Parce qu'en fait, pour baisser... Ouais, non, en fait, je ne peux même pas vous l'expliquer. C'est manette en main. Il faut avoir la manette en main pour comprendre. Mais ça va, vous voyez, je maîtrise. En gros, pour tourner à droite et à gauche, c'est avec le joystick gauche. Pour monter et descendre, c'est avec le joystick droit. Et en même temps, je dois bouger la cape. Ouais ! Tu veux du pain grillé. Ouh ! Ça n'a pas été trop dur. Bon, ben, ouais. Et voilà. Professionnel. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien me débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. En voie. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Attends, attends. Mais là, il est où ? Voilà. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Ouh ! Vas-y, frérot, envoie. Je passe même là au milieu. Non, je déconne. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. On peut aller vraiment n'importe où. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment on fait les prêtes pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me sures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Il y a des ballons là-bas. Je peux aller les éclater, non ? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ! Ouais, je suis déjà allé. Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie expérience. Ah, on arrive au best ! Ah non ! Enfoiré ! Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah, je vais y aller, je m'en fous. Attention, atterrissage, vous êtes prêts les gens ! Hop là ! Je range mon balai, non ? C'est bon ? Alors, où étiez-vous, tous les deux ? Oh, bonjour, professeur ! On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez ! Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé. Chouchou des profs, un peu. J'ai remarqué. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais il reconnaît que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Bobalet à Préaulard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Allez. Direction Préaulard alors. 260 XP. Ça monte très très vite. J'arrive bientôt toi. On va te visiter. Même s'il n'y a rien à faire là-bas, on va te visiter. C'est bizarre à dire ça. Donc. La carte. Préaulard. Si tu dois aller quelque part, je peux t'aider, tu peux me croire, je suis la carte. Si tu dois aller à Préaulard, je peux t'aider, tu peux me croire. C'est où Bobalet, là ? Bobalet. Voilà, c'est Bobalet, c'est là. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Qu'est-ce qu'il existe plus à la bibliothèque ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ouais. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Vas-y, on se redit ça, on se redit ça. Bonjour à vous. Ah ! Besoin d'aide pour une livraison, et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Pipin ! Venez me voir aux potions pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Tu aurais pu me le dire la dernière fois, là, j'y étais. Veuillez me rejoindre dans le couloir du septième étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ici du coup. Oh, j'ai plus de place, putain de merde. Il y a le vive d'or, regardez ! Il y a tout, c'est trop stylé. Bon, monsieur. Bonjour, monsieur Wix, c'est ça ? Albi Wix, à votre service. Bienvenue à Beaubalet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 difs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent, des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Euh... Attends. Vous avez dû fermer Beaubalet à cause des perturbations sur les routes commerciales. Les dragons, c'est ça ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Je me fais chier, en gros, c'est ça ? Eh ben, montre-moi. Vous avez du choix. J'ai peur des brillants. J'avais jeté un coup d'œil. Merci. J'ai du 3000 balles, si ce n'est plus. 15 000. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Attention, j'ai 607. Oh, ça vaut que 600, ça va ! Balai lunaire. Oh, ils sont tous à 600. Oh, j'ai pile. Oh là là, avec tout ce que j'ai acheté, là. Avec les recettes des potions à la dernière fois. Celui-là, il a l'air d'excellente qualité. Il a l'air beau gosse, celui-là. Je vais voir. De la maison Poudlard. Balai lunaire. Cet article est d'excellente qualité. Les brises légères. Il y a une petite assise bien sympa, contrairement aux autres. Et celui-là, c'est balai de tisseur diff. Bon, le plus... Cet article est d'excellente qualité. C'est celui-là, hein. Allez, on va partir sur lui. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci, monsieur Wix. Merci de votre visite. John Wix. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Des courses. Elle est fuitée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Ah bah vas-y, on voit. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Ah ! Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Le terrain de Quidditch, frérot. Let's go ! Il est interdit de voler dans les airs à Préolard. Rien n'est interdit. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wix. Il est juste interdit de se faire prendre. C'est tout. Préolard, voilà. Non, non. Préolard, au revoir. Attention les amis, je vais sortir mon balai. Vous voyez, il y a Poudlard en face. Il est où ce balai ? Il est là. Wouhou ! Magnifique ! Enfin les amis, enfin ! Ça fait plaisir. Je regarde s'il n'y a pas des trucs de Berlin. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Je vais passer là. Attention, vous êtes prêts. Wouhouhouhou ! On peut passer sous le pont là-bas. Peut-être des secrets. Maintenant, là, ça va être de l'explo tout le temps, je vous le dis. Attention, ralentis, ralentis. Tiens, regarde. On peut même récupérer sur le balai. C'est trop bien. On ne peut pas utiliser sa baguette, par contre. Le terrain de Quidditch. Qui a été parfaitement modélisé. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas jouer. Hop là ! L'as du balai de Serpentard nous fait l'honneur de sa présence. Ouais, mon gars ! Bonjour, Imelda. C'est Albi Wix qui m'envoie. Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace ! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi ? La capitaine de l'équipe de Serpentard ? Jalouse de toi ? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. On accepte n'importe qui à Serpentard maintenant. Ce vieux chapeau décrépit devient gâteux, mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serpentard. Exactement. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Je ne sais pas à qui elle a à faire celle-là. Tu n'es vraiment pas prête ma petite. Déjà, j'ai distancé ton fantôme de merde. Je suis arrivé. C'est quoi ça, là ? C'est quoi ça, là ? Magnifique, j'ai des boosters. Ouais, merde ! Attention, quand même. Si je vais trop, trop vite, je me passerai bien des boosters. Doucement, quand même. Je vous ai dit, c'est un petit peu compliqué. Quand ça va trop vite, ça devient facilement incontrôlable. Ça vient. On commence à la distance. Ouais, la gare ! Ouais ! On va battre 2-20. Je ne vais même pas battre son record. Je vais désintégrer, en fait. C'est plutôt amusant. Merde. Voilà, j'aurais pu, j'aurais pu. Là, je dormis. Je dormis. Attention. Première partie. Oh, putain ! C'est une manue. Fantastique. Oh, la honte ! Oh, la honte ! Oh, la honte ! Une 37 ! Let's go ! Et si vous jouez au jeu de votre côté et que vous regardez le let's play, n'hésitez pas à me dire, pour la première fois, à cette course, combien vous avez fait. Est-ce que vous avez fait mieux que moi ou pas ? Une 37.91 ! Incroyable ! Elle va avoir la reiche ! Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo, le sortilège de découp. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arme redoutable. Ouais, ouais, ouais. Son placement d'équipement sont presque pleins pensées. Oui, 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 oui. Alors, la daube ? Non, non. Envoie, envoie. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Wix. Il est où, le classement ? Il est là ? Comment ça ? Ah, je suis deuxième. Rubi Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Ok, ok, ok. On la battra quand j'aurai mes améliorations de balai. Bref. Les gossons ! Merde, attends. Désolé, c'est L1 et ça. Je suis trompé. Oh, oh, oh. Eh, attends, je peux passer dans les gradins ? Ah ouais ? Téma ? Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas une petite course, là. Regardez. Tihi ! Ah, dommage, il n'y a pas plus de poutres. Ça ne vous rappelle pas une scène, ça ? Magnifique. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais me casser la gueule. Aïe, 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 aïe. On s'en va. Alors, Albi Wix. Le frère de John. John Wix. Au cas où vous ne verriez pas capter la blague la première fois, je la refais. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard. Vous voyez, descendre pour entrer. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit de... L'atterrissage n'est pas disponible. Hop. Interdit d'entrer avec son balai à Préaulard. Et en parlant de balai. Bon, ça va être l'épisode du balai. On ne peut faire que ça, je crois. Je suis tellement content de l'avoir et de pouvoir un peu visiter les alentours. Faire des énigmes pour améliorer un petit peu... Ah, vous voyez, Alio. Avec les nouvelles, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Tiens. Monsieur Wicks, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi tout traitons de votre capacité à améliorer des balais ? Vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste à l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations ? Je veux dire, si Elliot Mavix était laissé découragé par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Cette coupe, elle est pas mal. Elle ressemble à la mienne. C'est creusé là. Mais, elle n'est pas disponible. C'est vraiment, c'est ma coupe celle-là. Je ne peux pas la trouver. Je vais retourner chez le coiffeur, ma parole. Ceux-là, les cheveux plaqués derrière, ce n'est pas du tout moi. le coiffeur. C'est où ? Là. C'est bien de rappeler quand même qu'on est dans, comment dire, on est sur Terre, on est dans la réalité. Tu vois, ça parle souvent d'autres pays. Rome, tout ça. On n'en parle pas assez dans les films. On ne parle que de Londres, Londres. Ne soyez pas timide. Eh, refais-moi une coupe, s'il te plaît. Dis-moi qui est ma coupe calvicie. Non, t'as vu, elle n'y est pas. Il n'y a pas la coupe calvicie. C'est dommage parce que le PNJ, enfin le mec de Beauballet, il l'avait. Ouais, il n'y a pas les trucs creusés. Je vais me refaire une petite coupe de BG, là. Attends, il y a celle-ci, non ? Non, c'est une coupe de meuf. Ah, il y a celle-là. Mais Téma, il y a celle-là, en vrai. Attends, parce que moi, je me suis arrêté en mode c'est des coupes de meufs, mais en vrai, celle-là n'a pas ce crème. Bon, j'ai encore plus une tête de bite, mais vas-y, hop. Nouvelle coupe, les gars, non ? Allez ! Ah, je regardais s'il n'y avait pas calvitie, mais non, celle-là, c'est la... Ah, je suis passé à côté, merde ! C'est vrai que celle-là, elle me ressent un petit peu plus. Allez, vas-y. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir bientôt. On peut rien faire avec mon bonhomme. Il a toujours sa tête de cul, de PNJ. Non, c'est trop, c'est trop. Je peux pas, je peux pas. Je peux plus rien faire, là, c'est de la chirurgie esthétique qu'il faut. Bon, on se casse de préau là. De toute façon, je crois qu'on va carrément se téléporter, parce que les prochaines quêtes, c'est comment, là ? Retrouvez le professeur Weasley. Alors, je vais apprendre le sortilège d'invocation. Ouais, ok. Et là, confringo ? Il a 10 fines d'eau. Mais c'est quand que je peux faire mon crochetage de serrure ? Ah, parler à... Ah oui, lui ! Lui, 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 il voulait que je lui fasse une livraison. Perlin Pimpin, là. J'arrive, Perlin Pimpin. Il est là. Dites-moi, si on peut rendre service, hein ? Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Bonjour, monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin ? De livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Bon, allez, hein. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai vu ma tête en gros plan. Vraiment, voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. Vous me direz, c'était mieux avant ou maintenant ? C'est une potioniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Starfou, là ! Apporter trois potions à Fatima. Fatima, Fatima, gentille Fatima. C'est par là-bas. Putain, c'est loin. C'est vachement apaisant de faire du balai. Limite, je pourrais vous faire ça toute la vidéo. Vous voyez ces cannes, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat. Je vais faire une vidéo d'une heure où je fais du balai, simplement. Je visite les alentours de Poudlard. Et cette vidéo fera des millions de vues. Oh ! Attention ! Alors là, je ne suis jamais venu. Je me demande si ça me plaît. Fais gaffe. Je ne suis pas pipin, moi. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de potions pipins. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Je me demande de te tarquer ta gueule. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise ? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer et de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Bla, bla, bla. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Ah bon ? Et de renier les coups pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Ça sent la couille, ça. Vas-y, tu vois. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour l'argent ? Alors, boire une potion d'invisibilité. Euh... Voilà ! Alors, ça marche très bien. Je crois bien que ça a marché. Hum, bon. Ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Très bien. J'informerai M. Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Je vais voir ce qu'elle a la grognasse. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? T'as que dalle en fait. T'es une vieille meuf. Laisse-moi revendre deux, trois trucs niveau 12, niveau 12, niveau 7. Tenue gothique légendaire. C'est parfait. Merci. Il faut les garder les légendaire. Nio 11, Nio 11, Nio 13, Nio... J'ai que ça. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. T'aima toutes les icônes. C'est quoi ça ? Oh, tiens, une énigme. Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? C'est bon, tu ne vas pas le dire à chaque fois. On sait qu'il y en a plein dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça m'a activé ? Ça doit être sous l'eau, ce délire, non ? Pas du tout. Qu'est-ce que ça a fait ? Je vois une boule là-bas. Est-ce que ce n'est pas la grosse boule là-bas ? Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la boule ? Merci pour ça. Livre de recettes de potions. Qu'est-ce que je fais de la boule ? Je ne peux pas la déplacer. Enfin, si, je peux la déplacer, pardon, mais... Ah ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Je dois mettre la boule ! Putain ! Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Alors, attends. Action ! C'est mieux de faire le... Les vieux sceaux ! Mais... Mais... J'ai trouvé... Hein ? Comment ça, ça ne marche pas, les vieux sceaux ? Ça a marché tout à l'heure, les vieux sceaux ! C'est quoi cette daube ? C'est quoi cette daube ? Attends, alors, on va faire l'autre sort. Voilà, tu vas voir. Tu vas voir. Allez, allez, va de l'autre côté, là ! Ah non ! Mais non, mais comment on fait, maintenant ? Mais pourquoi tu ne veux pas... Ça l'a fait tout à l'heure, là ? Action ! Allez, il passe par la porte. Comme un être civilisé. Il passe par la porte, putain ! Allez ! Il can do it ! Moi, je l'ai do it, moi. Ah, attends. On va y arriver, les gars. C'est plus de saut ! Putain ! Ouf, ouf ! C'est bon, j'ai ouvert. Tu peux y aller. Allez, viens. Les vieux sceaux ! Action ! Allez, viens, j'étais ouvert la porte. Mais non ! Oh, putain, merde. Ouais 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 Non Mais putain gueule là Mais c'est lui ouvert là Ce pauvre caillou Attendez au pire je vais faire un truc Je vais le faire dévaler de là haut Comme ça il sera obligé Vas-y roulez boulez Bouloum 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 Vas-y 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 Je t'ouvre la porte mon sauce Vas-y 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 on est bon on est bon Voilà voilà Arrête de tourner Vas-y 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 A toi l'honneur mon ami Oui Pourquoi Mais pourquoi Qu'ai-je fait Qu'ai-je fait de mal C'est moi passé c'est moi Ouais Ouais C'est pas possible La vie c'est pas possible J'ai l'âge koumoun J'ai l'âge koumoun Oh Oh bah d'accord Bon elle est repartie de l'autre côté Ok c'est peut-être un bon signe Action Allez Ouais 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 On est bon On est très très bon Action C'est parti là ça va le faire Magie J'ai l'espoir Ça marche pas Allez vas-y je m'en bats Je m'énerve Je m'énerve Va là-bas Va là-bas Voilà va ici Va ici Ouais 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 Allez 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 Ouais Ouais j'ai réussi Ouais j'ai réussi Ouais j'ai réussi les gars Oh putain Après 20 minutes quand même J'ai pas compris tout à l'heure Elle a volé et là elle veut plus Elle aurait été plus simple Quelle énigme de merde Ah attends attends Vas-y mollo quand même Voilà va dedans va dedans Vas-y 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 Ouais ouais Et blublu 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 Ah c'est réglé J'avais peur que ce soit pas ça J'imagine On l'a fait On l'a fait La persévérance Wouh Bon il serait peut-être temps de retourner Voir l'autre là pour ces livraisons Récupérer mon oseille Ok Les marrages est toujours un petit peu compliqué C'est parti C'est un peu loin Je pourrais tout simplement Me téléporter c'est vrai Wow Ah tiens un marchand Qui pratique des bons prix celui-là Ah mais c'est toi C'est hard On l'avait aidé Souvenez-vous En plus ils vont abaler Les flèches d'argent Wow Tu peux pas faire un tarif d'ami frérot Franchement T'abuses Je prends tout ce dont vous ne voulez pas Il est toujours bon d'avoir du stock Oui oui prends prends Ça Niveau 12 Je vends tout le niveau 12 maintenant C'est bon ça m'a saoulé De bonnes factures Même les lunettes Voilà monsieur C'est gentil de m'avoir rendu visite Allez Revenez vite me voir C'est qui que je dois aller voir déjà Euh Ah oui Poppins là Marie Poppins Paris Paris pipin Ah la 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 Non franchement 5000 T'abuses Depuis le début du jeu Avec tout ce que J'ai fait J'ai même pas 1000 J'arrive Perlimpinpin Attention Je voulais voir un vrai atterrissage Mayday Mayday Je vais perdre le contrôle Mayday Je vais me crasher Attention monsieur Je sais pas qui vous t'aime Hop là Vous avez cru Préolard Salut toi Voilà Préolard Bonjour Déjà que j'ai pas de charisme J'ai une voix de merde J'ai rien qui va Rien qui va pour moi Bon allez Perlimpinpin C'est passé quoi là Quel est donc ce sort Bonjour Vous avez besoin de potions Je suppose Mais non tu m'as donné une quête Je te l'ai de faite Voilà tiens maintenant tu payes J'ai apporté les potions d'invisibilité J'ai un balai à 5000 l'a payé Très bien Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis Non non Pas très facile Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller Elle a un sacré caractère Je vous remercie pour votre aide Vraiment C'est une bonne chose de faite J'ai apprécié un petit supplément Livrer ses potions m'a demandé bien plus de travail que prévu Un supplément serait le bienvenu Eh bien Vous avez le sens des affaires Très bien Je vous paierai plus Mais ce n'est pas de gaieté de coeur Je m'en bats les couilles Au fait j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont Désir Est-ce qu'il vous serait utile par hasard ? C'est le livre de recettes de Fatima ? Ah regarde je l'ai volé Bah tiens Vous devriez le garder Elle ne mérite pas de l'avoir Je comprends votre point de vue Mais vous devriez savoir qu'il est très important de respecter les biens d'autrui C'est bon Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionistes Je vais le lui rendre de ce pas Ah voilà Je veux bien faire Et le mec il me casse mon délire Et bah tiens à te faire foutre la prochaine fois Terminé des quêtes annexes de relations 5 sur 6 J'ai bientôt fini ça Il faudrait que je m'en fasse une petite dernière l'histoire de J'ai vu qu'il y en avait après Aulard là Une petite quête annexe Je ne sais plus où exactement Je vais vous retrouver ça Très rapide Ah bah voilà Elle est là la quête secondaire Au bar non ? Ouais Allumez la lumière s'il vous plaît Voilà c'est bon Je vais finir par ça Hello Clémentine Willardze Pardonnez moi Vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh bonjour Pardon Je parlais toute seule Je m'appelle Clémentine Willardze Enchantée Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt Dès que je m'en approche Il s'envole entre les arbres Lorsque j'étudiais à Poudlard Il était totalement interdit d'entrer dans la forêt On entendait d'horribles histoires à son sujet Et depuis j'en ai développé une véritable phobie C'est idiot Mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt Vous pourriez le découvrir Drôle de passion les gens Vous voulez que je suive les papillons ? Oui c'est ça Si ça ne vous dérange pas Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh juste ciel Tout un tas de choses Des décapitations mystérieuses d'élèves D'horribles repères d'araignées Oui ça je confirme Croyez moi Quand on entend ça à 11 ans Ça vous reste dans la tête Très bien Ecoute Si j'ai le temps Je verrai où il mène Oh c'est gentil Je peux me tp Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais Vous me trouverez souvent par ici J'espère que nous nous reverrons bientôt Je connais la forêt interdite au calme Trouver les papillons N'oubliez pas Les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite Oui 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 Bonne chance Ça sent le guet tapant mais bon Dès que ça parle de forêt interdite Ça sent le guet tapant Donc je vais y aller On va conclure par cette mission Secondaire les amis Parce qu'il m'en manque une pour valider un objectif Attends Il y a une toute petite page là Tout simplement Préolard Le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne Il s'agit de l'un des lieux de prédilection des élèves Qui peuvent se rendre à la troisième année Pour picoler Ouais Ouh là Ouh là Ouh là Alors La forêt interdite Tiens 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 Il y a quoi ici Salut Ça va La forêt interdite Je peux parcourir en balai du coup non Ah bah ouais je sais bien ça Ah 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 Ok Ouh Les voilà Alors Je vous suis Bon On a déjà bien avancé Miss Willard Il y aura peut-être une réponse Ah ça marche pas Extrait les armes Eh j'ai pas ton temps Hérot Oh t'es go Stupé Voilà Laisse moi tranquille J'ai des papillons à suivre Salut Ils sont où ? Ils sont là Bah maniez vous le cul quand même Je sais toujours pas à quoi ça sert d'ailleurs les pierres de lune Interdit il y a des araignées Tout ça pour un coffre Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une statue C'est tout ? Retournez voir Miss Mais non C'est quoi cette vieillette là ? Attends attends Moi ça m'intrigue ici Incendio J'ai débarrassé la forêt De ces petites merveilles Voilà C'est chez moi ici Je suis le dératiseur Alors on fait moins le mariole hein Oh la 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 Ça fait mal ça Tiens il y a un petit chemin là Là il y a des cocons Débarrassez moi le plancher là Bordel de cul Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? De toute façon je dois y aller Je me répète Oh s'il vous plaît Dites-moi que vous avez une réponse A propos du papillon Oui j'ai une réponse C'est de la merde Bonjour Miss Willard Alors que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? En effet Je les ai suivis dans la forêt Mais il n'y avait rien à voir Je regrette Ah c'est pas dans ce sens là Que je voulais le dire Oh je vois Je vous remercie quand même D'avoir essayé C'était très courageux De votre part Bon merci Prenez bien soin de vous C'était pas dans ce sens là Je voulais vous dire Qu'il y avait de la merde en fait C'est tout Bon c'est pas grave Il n'y a pas de système de morale De toute façon Je fais ce que je veux Défi terminé C'est bon Terminé des quêtes annexes De relations Ah bon Et bien on va s'arrêter ici Les amis pour cet épisode Il était un petit peu Comment dire Spécial Dans le sens où Je fais beaucoup d'explos Beaucoup de quêtes secondaires Mais rassurez-vous Prochain épisode On reprend Le fil conducteur Parce que bon Mine de rien Il y a pas mal de choses à faire Retrouvez le professeur Weasley Je me demande ce qu'elle veut C'est ce que dit la quête Dans l'ombre de la crypte Retrouvez Sébastien Devant la salle Devant la salle de défense Contre les forces du mal A prendre un mauvais sort Avec Sébastien C'est ça la quête C'est écrit ici Et ensuite Je vais faire mes devoirs Tout ça Voilà Les baffes boules Je n'étais toujours pas trouvé Arthur Plumny Que Ah ouais Ça carte au trésor Que j'ai fait il y a longtemps Je ne lui ai toujours pas dit Utilisez la carte Avec les bougies flottantes Oh là là Il y a trop de trucs Qu'à faire dans ce jeu Mais c'est pour ça qu'on l'aime C'est riche en contenu C'est généreux Ça qu'on aime Allez Je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Portez-vous bien Tchuss